Hello les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était dans des circonstances un peu différentes et je vous avoue que jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas que j'avais filmé ce haul. J'avais envie de rien pendant ces derniers jours, comme vous vous en doutez sûrement et comme je vous l'ai un petit peu dit sur Insta. Et aujourd'hui on est dimanche et c'est le jour où ce haul va être en ligne et honnêtement c'était pas prévu, mais ce matin je me suis réveillée, je me suis dit tu sais quoi, je vais pas me laisser abattre et surtout je vais pas laisser des personnes mal intentionnées affecter ma vie alors que finalement c'est pas du tout ce que je mérite et quelque part c'est pas à moi à me sentir mal mais ça serait normalement à eux. Donc la vie continue et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul H&M et il y aura aussi du COS parce qu'en fait j'avais passé une commande COS pour quelques articles et en fait c'est parti d'une chemise parce qu'en fait j'avais commandé une chemise spécifique sur COS qui goûtait à certains prix et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait exactement le même modèle sur H&M pour beaucoup moins cher et je me suis dit tiens ça serait sympa de comparer les deux et donc du coup j'ai rempli un petit peu ma commande, enfin mon panier H&M donc il y a du H&M et il y a du COS et on va comparer les deux articles en question. Donc on commence par COS tant qu'à faire, comme ça je vous montre la chemise. On va commencer par ces mocassins que je vous ai montré déjà dans mon dernier vlog et en fait ces mocassins je les adore, je les avais vus, alors je sais plus, il me semble que c'était des Prada que j'avais vu passer mais bizarrement quand je regarde sur leur site elles y sont pas mais par contre il y a un modèle similaire pour homme donc je me dis peut-être que c'était une inspiration Prada homme, je sais pas trop mais en tout cas je sais qu'il y a un modèle similaire chez Céline bon Céline il y a la boucle et tout ça mais vous savez ce modèle comme ça de mocassins un peu à la Michael Jackson avec la partie comme ça froncée ici devant et moi j'adore, alors je sais que ça peut faire très papy, ça peut faire très Michael Jackson ça peut faire très je sais pas vieux, enfin je sais pas trop mais moi j'aime beaucoup et je trouve que ça on peut vraiment le moderniser avec un look, voilà on va venir décaler un peu le tout ou bien même moi je sais que j'aime beaucoup par exemple ce style de mocassins avec des chaussettes soit des chaussettes foncées pour rester sur un ton sur ton soit y aller à fond et mettre des chaussettes blanches comme je l'ai fait moi sur mon dernier post Insta alors honnêtement moi j'ai pris en 42, enfin j'ai pris une taille au dessus en fait de ma pointure habituelle parce que je me suis dit voilà on sait jamais et puis au pire je mets une semelle et honnêtement j'aurais pu prendre 41 donc prenez votre taille habituelle, moi ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une semelle parce qu'elles sont un petit peu trop grandes pour moi mais je les aime beaucoup, elles sont en cuir, elles sont très très confortables et parfois c'est là aussi que je vois la différence quand je prends des chaussures voilà qui vont coûter moins cher qui vont peut-être aussi être en cuir mais je sens que la finition n'est pas la même et je sens qu'au fur et à mesure que je les porte bah c'est un peu bancal enfin je sais pas comment expliquer par exemple même pour des chaussures à talons par exemple je le vois avec mes chaussures Mango, mes bottines là les pointues bah je vois que, enfin je sens quand je marche avec que honnêtement elles sont pas hyper stables voilà c'est les petits détails comme ça qui font que bah t'en as pour ton prix et que voilà c'est des chaussures qui vont pas me durer très très longtemps je suis pas sûre de pouvoir les porter encore l'année prochaine quoi mais en tout cas pour celles-ci franchement elles sont de super bonne qualité elles sont très souples et c'est vrai que souvent ce genre de mocassin comme ça ça peut être, ça peut faire un peu plastique bah surtout quand elles sont pas en cuir mais ça peut aussi avoir une matière comme ça très très rigide qui du coup je trouve fait mal aux pieds en tout cas pour moi mais là pour le coup c'est pas le cas j'ai voulu pousser le bouchon un petit peu plus loin et je les ai prises aussi en beige je les trouve magnifiques alors ça pour moi c'est typiquement le genre de chaussures que je vois vous voyez les hommes portés en été avec un costume en lin ce genre de choses et tout moi je trouve que même pour femmes franchement ça peut faire hyper sympa avec par exemple un jean brut bleu assez foncé et tout ça peut venir bien décaler le look et puis avec une jolie chemise ou peu importe même avec un blazer et tout ça pour avoir ce côté féminin masculin un peu androgyne moi j'adore j'ai envie de les garder mais je me dis est-ce que c'est bien raisonnable sachant qu'elles sont blanches donc peut-être moins faciles à associer avec des tenues et tout donc je suis encore sur la... pas sur la réserve mais je suis encore en pleine réflexion mais je les aime beaucoup et ouais si je pouvais je garderais les deux et donc voici les chemises en question que j'ai commandé sur le site de COS et j'ai commandé la similaire alors j'ai pris que la noire sur H&M vraiment pour comparer ces chemises je les trouve magnifiques je vais vous montrer la blanche ce sera peut-être plus simple que la noire parce qu'en caméra c'est pas toujours évident à montrer des couleurs foncées mais vous voyez c'est une chemise mais d'une beauté comme ça toute brodée, toute ajourée alors bien évidemment moi je serais du genre à mettre un petit débardeur en dessous pour pas qu'on voit mon soutien-gorge et ma peau enfin voilà que ce soit trop dénudé tout ça moi je suis pas à l'aise avec ça après libre à vous bien évidemment de faire ce que vous voulez mais en tout cas je la trouve magnifique et puis elle est un petit peu courte et moi ce genre de chemise alors j'imagine donc fermée de haut en bas mais vraiment en fait de faire la chemise la pièce maîtresse de la tenue alors soit on décontracte un petit peu parce que c'est une chemise qui fait quand même assez chargée qui peut faire aussi assez habillée et tout ça et on vient mettre un jean un petit peu plus décontracté peut-être dans les tons clairs et tout ça ou bien on y va plus dans un style plus classique avec la chemise donc bien fermée de haut en bas jusque en haut là avec un jean peut-être un petit peu plus près du corps peut-être un jean dans les tons plus bruts comme ça vous voyez avec pourquoi pas une paire de mocassins comme je vous ai montré soit blanc, soit crème, soit noir je pencherai plus vers la noire et puis un joli rouge à lèvres rouge et puis même un chignon et juste un trait d'eyeliner enfin voilà on peut vraiment jouer avec les styles et tout ça mais moi j'ai beaucoup aimé cette chemise donc je l'ai prise en 38 je pense que j'aurais pu la prendre en 36 parce que coste taille en général un petit peu grand mais j'aime bien aussi ce côté un peu grand et pas trop étriqué, pas trop serré et tout ça pour la noire j'ai imaginé un total look black donc totalement noir et faire encore une fois de la chemise la pièce maîtresse en fait de la tenue et des fois vous voyez quand vous avez un total look dans une seule et même couleur et notamment pour le noir je trouve que c'est bien de venir du coup apporter des textures différentes en fait pour venir quand même contraster et pas que ce soit assez monotone et peut-être un peu pas ennuyeux mais voilà pour venir quand même apporter des petites touches de différence malgré que ce soit tout dans un même coloris ou dans un même ton et donc là pareil pour cette chemise noire j'imaginais donc chemise noire avec pantalon noir, chaussure noire enfin tout en noir et la chemise encore une fois fermée jusque là pourquoi pas une petite bouche colorée comme ça mais ouais même avec des lunettes de soleil noire enfin vraiment sac à main noir enfin vraiment tout quoi ça dégage comme ça une énergie un peu mystérieuse mais en même temps hyper confiante enfin je sais pas comment expliquer mais ouais mais je me suis carrément imaginé un total look black avec cette chemise et moi encore une fois je viendrais mettre un petit débardeur fin gros 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 coup de coeur et donc là je vais passer tout de suite au haut là la partie H&M et on commence par la chemise H&M comme ça on compare tout de suite ah mais j'ai pris aussi la blanche et la noire chez H&M je pensais avoir pris que la noire ou que la blanche je sais plus mais j'ai pris les deux donc on va comparer parce que honnêtement j'étais bluffée et donc voici la version H&M ouais on voit quand même que c'est pas la même chose c'est similaire mais c'est pas la même chose déjà au niveau du brodage ou de la broderie plutôt c'est pas les mêmes motifs déjà là en fait on est sur un motif où c'est des ronds vous voyez c'est le tissu est ajouré mais en fait ici on a l'impression que c'est un seul tissu dans lequel on a ajouté des trous alors que là on a l'impression que c'est plein de morceaux en fait qui ont été cousus les uns à côté des autres je sais pas comment expliquer ici on dirait que c'est plus un empiècement et puis c'est plus de fleurs ici c'est un motif ouais plutôt floral et ouais honnêtement on voit quand même que la qualité est tout autre chez Coss mais après encore une fois voilà moi ça me permet aussi de vous montrer un dupe si jamais ça pour vous c'est hors budget et bien sachez que vous avez quelque chose de similaire chez H&M et que vous pouvez reproduire le même look au niveau du col on est sur un col assez prononcé assez pointu et unis tout noir alors que là sur le col on est sur quelque chose qui est aussi brodé enfin qui a un rappel en fait au niveau des broderies ou des trous enfin je sais pas comment expliquer au niveau du col aussi et après au niveau du poids je vois bien que cette matière là elle est plus légère et que le tissu est moins moins rigide beaucoup plus souple alors que là on a quelque chose qui se tient beaucoup plus droit et qui a un tombé quand même plus lourd qui va vraiment venir le tissu va vraiment tirer vers le bas quoi pour rester quand même assez droit assez rigide sur vous alors que là pour le H&M ça bouge plus dans tous les sens et je suis pas sûre que ça tienne aussi bien en place que le cos mais ceci dit honnêtement la chemise H&M je la trouve très très jolie aussi celle-ci alors pour le coup elle est à longue manche alors que la cos comme vous l'avez sûrement vu elle est à courte manche enfin je pense que ça arrive à peu près jusque là honnêtement c'est les mêmes looks voilà même style pas tout à fait la même pièce voilà ça dépend de chacun il y a aussi ce côté un peu cropped ici je trouve même je pense même que c'est plus court sur la H&M que sur la cos ouais la cos elle est quand même plus longue donc voilà mais en tout cas c'est un super bon comparatif et dites moi si vous aimez le concept parce que si c'est le cas j'aimerais bien vous faire des sélections comme ça et vous donner des dupes du coup avec des choses des options comme ça un peu moins chères plus abordables et tout ça pour vraiment venir comment dire plaire à tous les budgets et venir satisfaire tous les budgets honnêtement je préfère le côté longue manche sur celle-ci que le côté courte manche sur l'autre mais bon après voilà c'est qu'un détail mais ouais j'aime beaucoup celle-là mais donc la blanche se présente comme ça vous voyez là en fait je pense qu'on voit mieux sur la blanche le côté plus ici c'est beaucoup plus floral en termes de motifs donc voilà pour ça donc sachant que pour chez H&M j'ai pris en M les deux donc on verra aussi au niveau des essayages ce que ça donne on continue toujours avec H&M j'ai pris ce joli chemisier moi j'ai toujours aimé enfin de toute façon c'est un grand classique je pense vous savez les imprimés comme ça animaliers on va dire là en l'occurrence je pense que c'est un print comme ça serpent et je trouve que ça c'est vraiment un grand classique c'est hyper chic et moi j'adore les chemises comme ça fluides vous savez que j'ai celle-ci on n'est pas du tout sur un imprimé animalier mais enfin voilà ce genre de chemise comme ça fluide moi en été au printemps j'aime beaucoup surtout quand c'est un ensemble chemise plus pantalon et donc j'ai pris cette chemise parce que je la trouve très très belle et je trouve que ça ça peut se porter à toutes les saisons alors certes ça peut se porter en hiver enfin même vous savez en période de fête et tout ça avec des jolis bijoux et tout ça peut faire super joli mais aussi en été sur une peau bien bronzée vous retroussez un peu les manches vous ouvrez un peu plus peut-être la chemise comme ça pour un côté un petit peu plus décontracté et tout au niveau du décolleté là comme ça et je trouve ça trop 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 beau il y a un côté un peu chauve-souris comme ça qui rajoute encore un peu de fluidité au niveau de la matière et tout et ouais j'ai vraiment un gros coup de coeur pour cette chemise j'ai trois de l'essayer et ça typiquement vous savez vous rentrez un peu comme je porte cette chemise-ci d'ailleurs celle-ci si jamais elle date de l'année dernière donc je pense pas que vous la trouverez mais jetez un coup d'oeil au cas où je l'avais prise chez Pull&Bear à l'époque et c'est une chemise que j'avais acheté en plein été mais honnêtement elle est tellement épaisse qu'en plein été j'ai du mal à la supporter donc je la mets plutôt là au printemps et tout ça ouais donc je la porterai de manière assez nonchalante donc pourquoi pas rentrer le devant ou même rentrer partout et puis laisser ce côté moi c'est typiquement le genre de chemise que je porterai avec un jean mais ceci dit on peut très bien la porter aussi avec un pantalon de costume clair comme ça par exemple et apporter une touche beaucoup plus chic beaucoup plus habillée donc à la chemise vous voyez j'ai même ce pantalon en soi là de chez Lily Silk franchement les deux ensemble ça fait super joli et pourquoi pas même un jean wide leg comme ça avec ce chemisier trop trop beau aussi ensuite on va parler un petit peu chaussures bon c'est pas tout à fait des chaussures c'est des sandales mais alors je vous les ai partagées sur Insta et j'ai eu un gros coup de coeur parce que pour moi je trouve que c'est clairement une inspiration des sandales au rang de chez Hermès et vous savez à quel point j'adore Hermès et donc quand j'ai vu ces sandales je me suis dit non mais waouh elles sont trop 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 jolies ouais énorme coup de coeur je les ai pas encore essayées alors elles sont en full cuir elles sont vous savez elles sont molles ici donc elles doivent être hyper confortables et j'aimais bien en fait le côté surpiqure comme ça je trouve que ça rajoutait vraiment une touche hyper chic et ce côté comme ça un petit peu plus travaillé et tout il y a quelques étés en arrière j'étais pas forcément une fan du noir en été enfin j'associais pas en tout cas le noir à la saison été mais maintenant je sais pas plus je vieillis et plus je trouve qu'une tenue noire en été je trouve ça magnifique et du coup vous savez enfin même juste une robe noire comme ça en lin avec ce genre de sandales avec un joli sac bon en osie enfin peut-être pas en osie parce que du coup c'est pas noir mais voilà une jolie pochette noire et tout ça avec des lunettes noires et puis des sandales noires comme je vous l'ai dit enfin j'imagine encore une fois un total look le noir j'associe de plus en plus ça à un côté chic et élégant un peu mystérieux que j'aime beaucoup et ouais du coup j'ai trouvé que ces sandales là feraient totalement l'affaire même avec juste un bermuda noir en jean un débardeur noir et puis avec encore une fois des lunettes de soleil noire et ça trop trop beau donc voilà pour celle là et du coup bien évidemment j'ai voulu voir ce qu'elles donneraient en marron parce que elles existent aussi en marron alors je vous avoue que sur le site le marron il est pas tout à fait du même coloris quoique ouais elles sont super jolies aussi j'ai rien dit j'enlève ce que je viens de dire elles sont très belles et pareil on est encore sur l'inspiration du coup des sandales orange pareil je les ai prises en deux pointures aussi juste pour moi pour être sûre de pas passer à côté parce que c'est typiquement le genre de pièces qui partent très vite chez H&M je le sais que je le dis mais je le redis parce que enfin encore une fois même moi il y a quelques années en arrière je vous aurais dit mais non mais je vais pas commencer à acheter des sandales au mois de mars mais le truc c'est que arrivé à l'été tout le monde enfin tout le monde la plupart des gens ont déjà commandé leurs sandales leurs trucs d'été et tout ça pour le peu que voilà que vous partiez en vacances au soleil en avril et tout et du coup arrivé l'été en fait tout est out of stock et il vous reste que les restes que les miettes j'ai envie de dire donc honnêtement n'hésitez pas si vous le pouvez à déjà voilà jeter un oeil aux collections comme ça pour les beaux jours et tout et puis surtout que dans le sud j'ai vu que les vénards ils étaient déjà enfin ils frôlaient déjà les 20 degrés alors que nous on est encore sous la pluie à frôler les 10 degrés si vous voulez mais en tout cas voilà tout ça pour dire que si vous avez un coup de coeur pour une pièce sur H&M n'hésitez pas à pas trop perdre de temps et à passer commande après ce qui est aussi bien sur H&M c'est qu'ils renouvellent assez rapidement leur stock donc si votre pointure n'est plus dispo ou quoi n'hésitez pas à vous mettre une petite notification sur leur site en mettant votre adresse mail et vous recevrez le mail ça marche super bien enfin moi je sais que je le fais toujours et à chaque fois j'arrive à tomber sur les pièces que je voulais donc voilà en tout cas en marron elles sont très très jolies aussi toujours ce côté surpiqûre comme ça qui rajoute une petite touche en plus je trouve on va passer à une autre pièce sur laquelle j'ai flashé sur le site d'H&M alors là quand j'ai vu ça j'ai fait waouh je ne sais pas si c'est parce que c'est la période du ramadan et donc ils sortent comme ça d'ailleurs il me semble qu'il y a même une collection ramadan sur H&M parce que j'ai vu ce que j'avais partagé de ma sélection Mango mais il me semble que sur H&M aussi mais en tout cas moi quand j'ai vu cette robe ils appellent ça cafetan sur le site d'H&M gros coup de coeur je me suis dit non mais waouh et c'est pas forcément que pour voilà pour les périodes enfin les fêtes orientales et tout ça je trouve que ça même en été vous voyez quand vous partez en vacances et que le soir après la plage et tout vous êtes bien bronzé une bonne douche une crème qui sent super bon je sais qu'à chaque fois je donne cet exemple mais c'est parce que honnêtement moi c'est comme ça que je visualise les choses en fait j'imagine des scènes moi pour moi c'est des mises en scène et je sais dans quel contexte je vais porter tel ou tel vêtement et du coup là c'est typiquement voilà le soir n'importe en Grèce ou je ne sais où ou même en Tunisie vous avez passé la journée à la plage vous prenez une bonne douche le soir vous allez au resto et vous mettez ce genre de pièces comme ça dorées et tout et avec le bronzage ça ressort super bien une belle boucle d'oreille voilà même les cheveux plaqués comme ça en chignon bas avec encore une fois une jolie un joli rouge à lèvres ou quoi magnifique avec des belles claquettes franchement il n'y a pas besoin justement de mettre des talons et tout parce que la robe parle d'elle-même et c'est elle la star de la tenue on va dire on est sur une robe comme ça ou cafetan après pour moi dans ma tête un cafetan c'est plus la ceinture enfin la robe avec la ceinture et tout ça bon là en l'occurrence non mais elle est magnifique et ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est le côté très chargé et habillé et sophistiqué du tissu et la coupe un petit peu plus nonchalante en fait de la robe qui fait que je trouve que le contraste se fait super bien et que ça fait une pièce du coup magnifique magnifique et donc à l'arrière elle se présente comme ça il y a un pli en fait et elle a les manches assez courtes enfin en tout cas bon elles arrivent pas jusqu'au poignet ça c'est certain mais je pense qu'à mon avis elles doivent arriver à peu près au pli du coude et elles sont comme ça assez bouffantes trop 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 jolies et on a un léger colvé pas trop plongeant et franchement ça je suis super contente parce qu'en général sur ce genre de robe c'est des cols hyper décolletés enfin hyper plongeants et tout et moi à chaque fois ça m'énerve donc ça c'est parfait elle a deux petites fentes comme ça là sur le côté mais vraiment hyper hyper léger quoi et derrière pas de fentes et tout mais elle est trop trop belle et ça même pour l'aïd honnêtement franchement c'est le genre de robe vous pouvez mettre et vous êtes prête quoi et justement c'est ça qui est pratique avec les robes c'est que voilà il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h en une seule pièce vous avez toute votre tenue et ça c'est trop pratique mais franchement oh non mais gros 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 coup de coeur on passe ensuite à quelque chose de beaucoup plus sport vu qu'on va parler d'un débardeur donc rien à voir et j'ai pris ce débardeur alors vous allez me dire Sarah en ce moment t'achètes plein de débardeurs alors oui mais celui-ci il est encore différent au niveau de la coupe en fait c'est un débardeur je pense qui pourrait plus facilement se porter avec un soutien-gorge classique parce qu'en fait moi comme vous le savez j'aime bien donc les débardeurs à dos nageurs ou américains ou dos papillons je sais plus comment ça s'appelle et en fait du coup il faut soit mettre un soutien-gorge sans bretelles d'ailleurs vous êtes nombreuses avec ce genre de débardeur alors la plupart du temps je porte des soutien-gorge sans bretelles enfin j'en ai qu'un en fait de soutien-gorge sans bretelles et il n'est pas du tout confortable donc il faudrait vraiment que je me mette à la recherche d'un soutien-gorge sans bretelles qui soit confortable qui reste en place parce qu'il a tendance à glisser 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 et c'est l'horreur du coup il faudrait que j'investisse là-dedans mais par contre des fois aussi ce que je fais et je vous en avais parlé d'ailleurs l'été dernier c'est que chez Amazon enfin sur Amazon ils vendent ce genre de petits trucs comme ça de petits outils et en fait vous prenez votre soutien-gorge classique et ça vous permet en fait de venir croiser les bretelles derrière de votre soutien-gorge et donc ça permet quand même de pouvoir cacher et pas avoir les bretelles qui tombent comme ça mais plutôt qui se croisent et donc qui se rabattent plus vers le milieu de votre buste et donc c'est bien pratique pour ce genre de débardeur mais donc celui-ci en fait il m'a l'air quand même de tomber plus droit au niveau des bretelles donc je vous dis il y a peut-être moyen que... je crois que j'ai dit des bêtises parce qu'en fait il y a une coupe de débardeur qu'Hermès a sorti en fait il faut que je le voie porté parce que là du coup j'ai un doute non c'est pas celui-là ok non non donc je confirme je continue ce que je dis et donc ouais et puis j'aimais beaucoup cette couleur et moi j'ai pas de débardeur dans ce coloris-là et ça encore une fois après là sur mon teint actuel ça fait peut-être un peu trop ton sur ton je sais pas trop mais sur une peau bronzée je trouve ça hyper joli en fait des débardeurs comme ça dans des tons nude et tout même ça juste avec un un bermuda en jean noir par exemple ça peut faire super joli puis avec une ceinture dans les tons là comme ça un peu camel comme ça trop trop beau donc voilà c'est le petit débardeur comme ça qui mange pas de pain et qui est bien pratique je l'ai pris en taille M il me reste deux pièces ah oui j'ai pris un autre débardeur cette fois-ci en vert kaki pareil j'avais pas ce coloris et encore une fois si vous aimez enfin en anglais on appelle ça earth tones mais en fait voilà c'est des tons comme ça plus naturels ouais plus nude plus neutres j'ai trouvé que ce débardeur aussi était super joli il a une coupe un peu différente celui-ci comme vous le voyez au niveau des bretelles mais trop trop beau je l'ai pris en S cette fois-ci c'est marrant ça m'étonne que j'ai pris l'autre en M je sais pas pourquoi mais en tout cas ouais encore une fois voilà côtelé comme ça hyper pratique hyper basique vous pouvez le mettre avec plein de trucs et moi ça j'aime beaucoup c'est vraiment mes pièces en été j'aime bien c'est bermuda débardeur lunettes de soleil claquettes enfin petites sandales comme je vous ai montré et d'ailleurs on pourrait facilement mettre ce genre de sandales avec ce genre de coloris comme ça ça peut faire hyper joli ou bien même avec les marrons vous voyez ça fait super beau aussi encore une fois avec un petit bermuda dans les tons gris anthracite noir enfin en gris très foncé ça peut faire trop trop beau vivement l'été c'est tout ce que j'ai à dire on passe à la dernière pièce très pratico pratique pour le coup cette espèce de cycliste en fait j'avais déjà pris ça pour enfin de chez chez Intimissimi l'année dernière alors il n'y avait pas du tout de côté gainant ni rien mais c'était plutôt pour uniformiser en fait cette zone en fait la zone la zone comment dire la zone du sous-vêtement quoi et en fait plus pour le côté voilà éviter qu'on voit mes sous-vêtements à travers et des fois c'est pas tant le coloris de mon sous-vêtement mais des fois c'est vous savez la matière de mon sous-vêtement en fait du coup enfin vous savez voir la couture par exemple et tout ça et juste d'uniformiser un peu la zone et donc j'avais pris ça de chez Intimissimi et c'était hyper pratique même des fois pas tant pour le côté coloris et tout ça mais même pour le côté voyez si jamais il y a un coup de vent et que vous êtes en robe bah c'est quand même rassurant de savoir que t'as un short en dessous pour voilà encore une fois pas tout dévoiler quoi et donc j'ai vu ça sur le site d'H&M je me suis dit tiens j'en reprendrai bien parce que du coup celui de Intimissimi j'utilisais pas mal l'été je me suis dit ça serait bien d'en avoir un de recharge et celui-ci la particularité qu'il a c'est que je pense qu'il a un côté un petit peu gainant parce que vous voyez là la ceinture elle est quand même bien rigide ça doit bien plaquer le ventre je pense et c'est comme ça une grosse bande d'élastique un peu comme les leggings de sport donc celui-ci je l'ai pris en M et vous voyez c'est écrit medium shape donc je pense qu'il y a un petit côté comme ça gainant qui maintient tout en place et tout ça je trouve ça pas mal du tout vous savez par exemple moi j'ai une combinaison blanche elle est super belle et en fait elle est en matière comme ça assez fine et c'est typiquement le genre de truc où je veux que que tout reste bien en place et tout et puis que quand je marche ça fasse pas droite, gauche, droite, gauche vous voyez ce que je veux dire du coup voilà c'est aussi pour ça ça peut être bien pratique donc voilà donc j'ai pris ça bah écoutez les filles c'est la fin de ce haul j'espère qu'il vous aura plu pour moi ça a été un plaisir de revenir franchement de filmer ça m'a vraiment redonné le sourire et tout ça et ça m'a redonné l'engouement que j'avais pour la mode et pour tout ce que je vous partageais avant donc voilà merci d'être là merci pour tous vos messages d'ailleurs j'en profite pour vous remercier parce que franchement vous avez été adorables vous m'avez aussi beaucoup rassurée ça fait plaisir de savoir que enfin ça fait plaisir non ça fait pas plaisir mais en tout cas c'est rassurant de savoir que voilà que c'est arrivé à d'autres personnes et que malheureusement ça arrive à beaucoup plus de personnes et beaucoup plus souvent qu'on ne le pense en tout cas je vais de l'avant et j'ai repris du poil de la bête et ça me fait du bien de revenir par ici donc merci pour tout merci d'être là et si jamais mon contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner on n'est pas loin des 100 000 et franchement ça serait une grande fierté pour moi qu'on arrive à atteindre ce chiffre ensemble donc si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à vous abonner je vous embrasse prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt ciao 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 c'est parti